Là en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous recherchez ? Parce que moi, tout ce que je veux, c'est que ma mère se fasse enterrer, accepter qu'elle se fasse enterrer. Oui, mais, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas français, nous sommes guinéens, musulmans, et nous sommes mandingues. Tout le monde a dit en Guinée que le corps, c'est le mari. Et hier, quand on s'est quitté, tu m'as dit qu'on va faire, demain, moi, je demande à tous mes militants d'aller à la cérémonie, pour qu'on lui rende hommage. Et tu m'as dit qu'après ça, tu vas me donner des papiers. Il y a des réponses. Et si on fait comme ça, ça va être un grand scandale, et c'est un autre qui va être gâté. Parce que toute la vie va être au courant, et l'Elysée est revenue. Qu'est-ce que l'Elysée a reçu dans les affaires guinéennes ? L'Elysée, c'est le truc qui a dit non à la France. L'Elysée ? L'Elysée, c'est le truc qui a dit que le corps a parti au mari. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Tu as dit aux gens de Conakry, tu as dit aux gens de Conakry que tu vas me rendre le corps demain. Tu as dit ça aux gens de Conakry ? À quel genre de Conakry j'ai dit ça ? Mais, tu as dit ça à Dabo, tu as dit ça aux gens de Madina. Non, je n'ai même pas discuté avec quelqu'un de Madina. Ce n'est pas vrai. La seule personne avec qui j'ai discuté, c'est ton avocat. Vieux Dabo, lui, je ne m'adresse pas à lui. On n'a rien à se dire. J'ai parlé avec Bantamasso, et j'ai parlé avec toi maintenant. On va parler du coup de loi à la justice. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu aimes ? Est-ce que tu as aimé ma maman ? Parce que moi, ce que tu m'as expliqué hier... Ça, ça ne te concerne pas, s'il te plaît. Ce que tu m'as expliqué... Je n'ai pas, mais je suis devant toi. C'est ton maman qui j'ai opposé, ce n'est pas toi qui j'ai opposé. Ce n'est pas toi qui j'ai opposé, c'est ton maman qui j'ai opposé, ce n'est pas toi qui j'ai opposé. Donc, je n'ai pas à répondre à cette question. Là, déjà, dans cette manière de parler, c'est qu'on ne peut pas s'entendre alors. Ben voilà. Un audio explosif au ton déjanté, à la limite virulent, voire violent. Entre une voix, vous avez reconnu forcément la voix de l'ancien président Alpha Kondé, et celle de Nyalin Kaba, une des filles de feu à Djené Kaba Kondé, décédée le week-end dernier à Paris. On apprend que la levée du corps qui était censée avoir lieu ce jeudi 13 avril a été reportée à une date intérieure. Au final, qui d'Alpha Kondé, de sa famille ou des filles de sa défunte épouse, aura le dernier mot talibé sur l'itinéraire qu'empruntera la dépouille ? Une question difficile à laquelle il est difficile de répondre au réégard. Parce qu'il y en a à dire à la fin que, voilà, à cette allure-là, il est difficile de se comprendre. Oui, difficile de répondre à cette question. Ou pour ne pas dire impossible. À l'allure des choses, ce qui était redouté, dont Jeune Afrique avait parlé, c'est-à-dire l'opposition des trois enfants de dames feu Madame Kondé à Djené Kaba, cette opposition-là, elle se traduit par cet échange. Où, on le voit, Alpha Kondé accuse carrément la France de s'être mêlée de cette affaire. Et il parle tant de... Mais ce qui est quand même frappant, talibé, tu as l'impression que l'ancien président Alpha Kondé s'est fait piéger, il s'est fait enregistrer. Oui, absolument. C'est ce qui est dommage. Abouakar, ça, en tout cas, quand on écoute cet audio, franchement, il m'est très mal à l'aise. J'entends Alpha Kondé dire quelque part, ma fille. Et c'est quand même une fille qui s'adresse à un papa. Et le ton employé par la fille, moi, je ne le trouve pas bien-séant, je ne le trouve pas courtois. Correct. Correct. Et deuxièmement, vous entendez comme quelqu'un qui murmure des choses à... Agnali. Agnali. Des éléments de langage. Et finalement, qui a enregistré ce studio ? Bien. Qui a intérêt à l'enregistrer ? Et à l'envoyer à qui ? Bien. Pour qu'il fuite. Des questions qui restent posées, qui restent pendantes à l'agenda de Mirador, et sur lesquelles on va revenir, et vous entendrez également la prise des paroles de Talibidabo, qui va s'exprimer dès notre retour. Une pause pour nos obligations commerciales, un point info avec la rédaction, avec la voix de Satou Bari. Et puis on revient pour continuer cette émission. Bien. On l'a perdu. Oui, Basseku. On a écouté, on a suivi cet audio. Oui. L'attitude de Agnali est condamnable. C'est vraiment regrettable. C'est, à mon avis, c'est à la limite, c'est de la déception. Moi, je suis tellement dessus de savoir que cette fille est décidée d'enregistrer le président Alpha Condé dans des conditions que nous savons, dans des conditions illégales, et de mettre ça sur la place publique. Sincèrement. Forcément, il y a eu quelqu'un qui a enregistré la conversation et qui l'a fait fuiter. Elle fait partie de ce complot-là. Moi, je pense aujourd'hui que tout est fait pour humuler le président Alpha Condé. Et tout est fait aujourd'hui pour... Pour le rabaisser. Pour le rabaisser. Une conversation téléphonique qui a eu lieu... Oui, privée qui a eu lieu et que vous décidez de l'enregistrer et de mettre ça sur la place publique. Et vous savez très bien qu'il y a une certaine adversité, une certaine opposition aujourd'hui entre le président Alpha Condé et un groupe d'emphase sur l'itinéraire, notamment que le corps doit emprunter. Forcément, ça expose aujourd'hui le président Alpha Condé. Et puis, qui a intérêt aujourd'hui à ce que le président Alpha Condé soit ridiculisé, soit minimisé dans cette affaire ? Eh bien, nous le savons très bien. Et puis, cette dame, Nyalin-la, elle doit se ressaisir à Boubacar Gallo. Oui. Elle n'est pas du tout la seule... Elle n'est pas le seul enfant de... Deuxièmement, je pense que la question est déjà réglée parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, comme certains l'ont rappelé, quand une femme décède, le corps appartient au mari et la question était déjà tranchée. Mais puisqu'on veut tout le temps entretenir la polémique, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de manipulation. On est dans une sorte de manipulation. Bien. Cette dame, Nyalin, elle est manipulée. Elle est manipulée. Manipulée par qui ? Elle est manipulée. Manipulée par qui ? Pour notamment mettre le président Alpha Condé dans une mauvaise posture. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Moi, ce que je conseille au président Alpha Condé, sincèrement, c'est d'abandonner. Bien. C'est de laisser tomber. Bien. Et puis vraiment, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que toute l'opinion soit aujourd'hui braquée contre lui, comme si c'est lui qui est en train de faire la spéculation autour de l'homme. Merci Bastégo. Oui. Oui. Je voulais apporter une précision. Dans la journée d'hier, on laissait entendre à Bokar que le président Alpha Condé avait accepté, finalement, que le corps passe par Conakry avant d'aller arriver à Cancan, à condition que les autorités de la transition ne se mêlent pas de, justement, de l'étape de Conakry. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que ce taudio-là fuite, on était plus ou moins rassuré qu'une solution avait été trouvée. Alors, est-ce que, justement, c'est la position de Nyalé qui, finalement, a fait dégénérer l'affaire ? C'est la question à se poser. La question à se poser. Voilà. Quelle image Nyalé renvoie en tant que fille ? La question se pose aujourd'hui. Nous sommes dans une communauté quand même de croyants. Nyalé n'est pas blanche, Nyalé n'est pas française. Et Raja Diener Kaba est de Cancan, une grande famille de Cancan. Et où on sent la manipulation ? J'ai comme l'impression que Nyalé est en train de marchander le corps de sa maman, ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, elle n'est pas en train de rendre quand même de loyer au service à cette bonne dame qui a tiré sa révérence, ni ici, ni à l'au-delà. Nyalé, quelle image renvoie-t-elle en tant qu'épouse ? C'est une femme aussi. Elle est l'épouse de quelqu'un. Qu'est-ce que sa belle famille a d'elle aujourd'hui en termes d'images ? Quelle mère de famille est en train d'agir ? Quelle fille agit ainsi ? Et quelle fille est en train de se moquer de son papa ? Parce qu'elle va quand même rester le mari de sa maman. Merci, merci, Likon. Sous-titrage ST' 501